bonsoir bonsoir salut les amis c'est jojol je suis avec matt se fait des films hello comment ça va et du coup on a tourné une vidéo où justement on a testé les produits tech tout à fait que j'ai acheté par un terminaire de publicité qu'on a vu sur internet exactement qui sortira un petit peu plus tard donc pour ne pas la rater n'oubliez pas de vous abonner clocher la petite cloche mais ça tu es au courant ah ouais ça c'est super important justement ça je l'oublie avec les différents problèmes de youtube ces temps-ci c'est super important pas évident et dans cette vidéo j'ai décidé de te faire découvrir mathieu un téléphone unique un téléphone incroyable waouh dès que j'ai vu ça sur internet je l'ai acheté direct c'est parti de singapour c'est arrivé juste hier et tu as l'exclusivité d'être l'un des premiers français à découvrir ce produit assez d'accord assez incroyable enfin je dis incroyable mais je ne sais pas en fait ah oui d'accord je l'ai vu en image après à voir en vrai ce que ça donne d'accord je te laisse fermer les yeux le smartphone est dans cette boîte ok il est c'est un roi mais de pourri ah oui ok d'accord donc on est sur ouais on est sur une carte sd en fait en effet c'est très très petit ah oui ok vas-y ouvre les yeux ah oui d'accord ok mais s'il ya vraiment un système à l'intérieur c'est stylé bon après l'arme un peu le mec ok et en forme de en forme d'iphone tu l'as déjà allumé mais attend moi je suis pressé gars moi je veux déjà aller sur internet aller là l'inspiration elle est flagrante on va pas se mentir c'est impressionnant c'est un iphone mini alors bien sûr c'est pas officiel c'est pas un made in apple d'ailleurs on n'a pas le logo à l'arrière non pour éviter justement que ça soit une contrefaçon et donc du coup je me suis dit que bah déjà ce qui m'impressionne c'est fait que c'est un véritable smartphone sous le téléphone il est sous l'horrile ça c'est improbable il est hyper minuscule et le téléphone ressemble beaucoup à un iphone 7 plus avec justement le dos avec deux objectifs photo je pense que et en plus mec tu vas rigoler mais normalement il fait vraiment des photos d'accord donc il y a un double objectif mais je pense qu'il y en a un qui est factice ouais il est factice celui ci il y a même un système de flash à première vue et je me suis dit faut que je le présente en vidéo qu'on le teste en live mais j'avoue que tous les deux c'est quoi un smartphone minuscule mais attend c'est vraiment un véritable téléphone tu peux mettre une carte nano sim tu peux même mettre une carte micro sd ok voilà c'est assez c'est assez violent et la marque c'est so yes so yes so oui on a copié dans la petite boîte nous avons à lire la petite notice qui est d'ailleurs tout en chinois ouais tu connais chinois très bien allez-y donnez moi ça ok d'accord donc on est sur un parchemin c'est parfait du coup la notice elle dit quoi en fait on s'en fout on s'en fout on sait comment se servir d'un iphone voilà alors du coup le téléphone est fourni avec un petit câble micro usb vers usb tu as déjà vu un câble aussi petit il peut pas être très loin de l'ordinateur il propose même un écran de protection c'est jusqu'au boutiste ce téléphone monsieur il m'a coûté exactement tac 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 je l'ai acheté 70 euros ce qui est quand même pas donné un pour le même genre de de petits produits tu as différentes couleurs du noir du rouge du rose et également couleur argent nous avons un giga de ras ok incroyable incroyable on a 8 giga en mémoire interne un écran 2,5 pouces ça c'est 2,5 pouces non bah apparemment 2,5 pouces c'est pleurant que ça non ça me parait bizarre bref on est sur une définition normalement de 630 par 360 pixels une batterie de 800 milliampères heures un appareil photo et voilà il est là il y a aussi une caméra frontale ils ont tout fait ils ont tout fait ils ont au mec attend la caméra une caméra frontale oui d'accord sérieux vas-y on fait un petit cheese il a pris un petit peu du temps mais qu'il y a une caméra frontale alors la caméra frontale à ce qui passe c'est du 5 mégapixels j'ai des doutes franchement j'ai des doutes et la caméra arrière on est sur du 8 mégapixels tu peux faire ta photo bien sûr tu peux aussi filmer vidéo et tout tu peux filmer en 720p tu me vois bien là tu me vois bien ah c'est chaud hein bon les amis j'ai d'avoir une idée si cette vidéo c'est rare que je fasse ce genre de challenge tu vois mais je me dis que si ça les intéresse vraiment pourquoi pas en faire une vidéo pourquoi pas si vous êtes combien on peut dire de j'aime combien t'en as genre en moyenne sur une bonne moyenne sur une bonne ça dépend mais en moyenne je dirais dix mille dix mille dix mille j'aime ok en bout de combien de j'aime je teste ce produit pendant une semaine genre ce téléphone c'est mon téléphone personnel pendant une semaine et j'en fais une vidéo pour vous dire vraiment ce que ce que j'en pense ce que j'en pense mais écoute c'est toi qui décide on va partir on va partir sur du 15000 fait moi ce plaisir là je sais qu'il va galérer à un certain moment parce que là il est en confiance il a encore son beau téléphone devant lui mais à quinze mille une semaine ah j'ai hâte de te voir au téléphone comme ça c'est coucou allo ça va allez 15 000 je lisais avant facile mec t'es sûr ouais non allez 20 000 allez 20 000 20 000 c'est leur plus gros challenge 20 000 likes voilà s'il y a 20 000 pouces bleus je teste le produit pendant une semaine ça va être chaud ça va être chaud ça va être une galère on va pas se mentir salut maman comment ça va bon du coup vous savez ce qu'il vous reste à faire là il y avait un flash je crois refait ah ouais il y a même un flash ce téléphone c'est ça a abusé quand même alors sur le téléphone du coup tu as le petit bouton power ouais les petits boutons volume je suppose plus moins ok c'est difficile mais c'est incroyable je suis bluffé tu as un petit bouton home ouais donc du coup qui dit bouton home dit tu peux quitter une application oh pas mal quand tu appuies deux fois dessus est-ce que ça fiche le multitâche non là tu en demandes trop il y a pas de multitâche on va laisser appuyer dessus oh ah pas mal il faut laisser appuyer longtemps dessus et donc du coup on a toutes nos applications en arrière-plan ok très bien tu as aussi un petit truc quand tu slides vers le haut ou vers le bas là hein hein les notifications pas mal la partie notification avec également les réglages rapides et tout activer le wifi désactiver le bluetooth activer le bluetooth moi je suis impressionné ouais c'est propre c'est fluide ouais tu as l'application du coup téléphone parce que bien sûr c'est un smartphone c'est fait pour téléphoner c'est ça tu as calculette aussi s'il y a la calculette moi je prends quel que soit le prix on fait un petit test normalement 7 plus 7 ça donne quoi vas-y 7 plus mais c'est trop c'est comme très très petit ouais c'est trop 7 14 14 c'est bon ça a l'air de marcher les chinois sont bons play store on peut télécharger des applications mec c'est complet t'es chaud pour qu'on essaye de jouer à un jeu avec je te laisse mettre ton email et c'est là qu'en fait ton email c'est jojo sexy boy 1988 et là on est sur un très long mot de passe également qui est la princesse de la nuit 82 is back in the business et là c'est bon d'habitude j'ai déjà eu des téléphones petits mais pas à ce point là tu peux pas avoir le play store te connecter en wifi mais oui d'accord et ça je trouve ça hyper choquant quoi j'avais bien l'impression quand même que certaines applications ne sont quand même pas adaptés par rapport à l'écran de ce téléphone on va pas se le cacher parce que là t'es bloqué je suis bloqué ah oui ok merde vu que c'est toi qui prenais bien le jeu je te laisse je vais te laisser y jouer yes donc c'est quoi le principe du jeu c'est alors appuyer sur les pommes c'est ça c'est ça en fait tu as un petit une petite mûche qui ne fait que tourner dans des sens un petit peu différent et toi tu ne vois là tu vois tu dois éviter ce que je viens de faire c'est à dire mettre un couteau sur un même couteau tu vois et tu dois accessoirement toucher les pommes également avoir des bonus je pense trouver des petits voilà c'est ça qui te permet d'acheter de nouveaux couteaux mais c'est incroyable comme le jeu fonctionne parfaitement quoi c'est pas un jeu très très gourmand non mais il fonctionne vraiment bien oui carrément moi je te propose qu'on télécharge un jeu un petit peu plus gourmand gourmand notamment un jeu de voiture à ce pas voir ouais c'est ça le classique après après peut-être qu'il adapte les applications et les jeux par rapport à l'appareil c'est possible attend on va voir on va taper real racing oh bah si la real racing il est là c'est quoi on télécharge real racing vas-y ah non votre appareil n'est pas compatible avec cette version mais dans tous les cas sachez une chose c'est que en achetant ce téléphone il n'y a pas tout qui est compatible la preuve on a voulu télécharger des grosses applications même certains ne sont même pas proposés au téléchargement ils ont mis un stop directement ça n'ira pas tu n'installeras pas ça sur ton vieux téléphone pourri tu es trop petit tu reviendras plus tard et par contre ton jeu pas c'est crème quand tu navigues dans dans les menus les réglages et tout c'est assez assez fluide c'était bien ça ça bug pas trop le tactile réagit assez rapidement ouais l'appareil photo savoir mais il faut un petit peu forcer un quelquefois genre par exemple au lieu de faire une photo il a l'impression que j'ai envie de faire une mise au point ouais c'est ça tu vois donc c'est un peu un petit peu bizarre mais après dans le fond assez assez impressionné est-ce que tu pensais que ce genre d'appareil ça existait franchement je pense je pensais que ça existait mais peut-être pas aussi bien fini tu vois genre pas avec un petit comme tu disais un petit play store de la possibilité d'avoir en fait un vrai petit android tu vois c'est ça parce que je dis vraiment sous android c'est ça qu'il faut se mettre en tête ouais et donc du coup c'est pas le vieux os chinois ouais c'est ça avec quoi et puis même l'appareil photo a l'air quand même de bon il prend des photos apparemment d'assez bonne qualité 5 et 9 je crois 5 et 8 mais après comme on dit les chiffres ne veulent rien dire c'est ça tout à fait quand l'attaque de ton machin tu vois ça veut rien dire c'est ça si d'ailleurs c'est pas bien gérir en termes de logiciel et tout ça te sert à rien si tu as un machin qui est comme ça il sait pas quoi en faire mais en tout cas voilà de proposer une caméra frontale une caméra arrière sur ce genre de petit produit c'est impressionnant c'est bluff est-ce que tu te verrais avoir ça comme téléphone personnel non pas du tout absolument pas tu as envie de sauter automatiquement les petits ennemis yes goûte pour le moment c'est pas mal téléchargement de deux ans non c'est c'est petit on va pas se mentir c'est très petit mais ça marche bien ouais ça qui est chaud et ça ouais c'est il n'y a pas de ça l'acte pas le son nickel pas de latence le tactile ça réagit rapidement ouais ah non il fait le taffin ah bah t'as perdu j'ai déjà à moi perdu après les couleurs c'est pas mal ça correspond bien ouais allez on va finir le niveau yes c'est beau et bien franchement très très belle surprise je m'attendais à de la daube et ben finalement c'est pas si dégueu que ça pas tant que ça ouais c'est cacher après voilà moi je vais pas utiliser ça comme attention attention à part s'il ya 20 pouces bleus à part s'il ya 20 mille pouces bleus dans cette vidéo c'est pas le genre de téléphone que je vais utiliser tous les jours tellement l'écran est petit petit ouais c'est incroyable regardez moi ma main le téléphone ça c'est un iphone 7 plus ça c'est mini iphone mais non franchement après un mélange d'aluminium de plastique étonné qu'il y ait un appareil photo arrière et à l'avant au niveau de l'écran ça réagit bien après voilà on peut pas installer toutes les applications tous les jeux puisqu'il ya certains qui sont du coup incompatibles mais pour mettre des petits petits jeux du moment super ça peut passer knife right c'est ça bah ça fait ça fait son taf fait le taf on peut mettre du coup une carte nano sim même une deuxième si vous avez deux forfaits vous pouvez bien sûr vous connecter à internet sur les réseaux sociaux facebook twitter instagram et compagnie franchement bleu fait je valide après je vous conseille pas de l'acheter un c'est vraiment je fais cette vidéo pour vous en parler pour vous dire voilà que ça existe est ce qu'il faut l'acheter non c'est parti on va pas après après voilà si je le teste vraiment pendant une semaine et que j'ai vraiment des belles surprises à dire je dirai façon dans la vidéo si c'est vrai la vidéo mais à première vue c'est pas le téléphone que je pensais et toi monsieur qu'est ce que tu en penses écoute je ne je ne l'achèterai pas hein on va pas se mentir c'est sûr que tu veux pas le remplacer par rapport à ton iphone 10 non non après si je viens agent secret demain là peut-être que je lui trouverai une utilité là peut-être effectivement mais c'est vrai que l'appareil photo a l'air d'être plutôt plutôt cool je m'attendais à un truc nul au final on se retrouve sur un truc plutôt pas mal très insolite comme smartphone la première fois que je teste un smartphone aussi petit et qui ressemble du coup à un iphone c'est vrai en tout cas bah les amis j'espère vraiment que cette vidéo vous a fait plaisir que ça vous a plu si c'est le cas je vous avais tout simplement lâcher un gros pouce bleu de vous abonner à la chaîne youtube si c'est toujours pas fait de vous abonner aussi à la chaîne youtube de mathieu fait des films le merci dans la description aussi d'activer les cloches c'est super important pour les notifications etc etc boxez cette cloche et n'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire parce que vous en pensez de ce produit à première vue yes sur ce on se retrouve dans une prochaine vidéo ciao ciao ciao